C'est parce qu'il vit une avant-garde, le lendemain, son destinat sur elle, entre le Seigneur. Nous sommes heureux de ce que nous pouvons aussi chanter, les cantiques dans lesquelles nous exprimons, en réalité notre foi et notre attachement à ces dieux qui a fait de grandes choses pour nous et qui continue encore davantage à pouvoir les faire. Nous voulons dire que nous sommes cette armée du Seigneur qui va réellement servir son roi et comme un cantique jusqu'à la mort, nous t'essayons fidèles. Nous voulons dire que c'est en part, c'est en part, effectivement, avec beaucoup de dévouement et nous voulons vraiment montrer aussi au monde ce que nous sommes pour ces dieux. Peu importe l'état, peu importe la situation, peu importe le signe, de quelle manière, effectivement, les choses sont en train de pouvoir avancer. Mais notre amour pour le Seigneur ne peut pas se refroidir. Notre amour pour le Seigneur ne peut pas changer parce que nous savons une chose, c'est que lui, il a eu à pouvoir réellement déclarer. Pour nous, nous sommes le croyant, nous avons la certitude qui est réellement que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment fidèle. Il est fidèle parce que son nom est fidèle. Et comme aussi les Saintes Écultures le témoignent, nous ne pouvons que placer notre confiance en lui parce que lorsqu'il dit la chose à vivre et quand tu l'ordonnes, elle doit certainement exister. Et nous réalisons qu'effectivement que le Saint-Esprit, l'Esprit réellement, que Dieu nous a béni, c'est pour nous garder dans sa parole. Et nous voulons aussi le remercier de tout notre cœur parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. Parce qu'il avait fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et lui, il est toujours là, c'est toujours quand nous nous éloignons, et bien si nous rêvons, nous nous trouvons toujours toujours. Pourquoi nous le remercions effectivement pour sa fidélité, pour son amour et sa grâce aussi à un autre endroit ? Et il a dit aussi que nous sommes le troupeau de son patrouille, que ça m'ait conduit et nous réalisons que nous en sommes réellement ce troupeau parce qu'il est de l'engager, il est celui qui nous nourrit effectivement, qui est pourvoir réellement pour tous les besoins de ces troupeaux que nous sommes, dans tous les domaines effectivement. Abraham avait certainement raison de pouvoir placer réellement sa confiance et sa foi en séduit effectivement lorsqu'il pouvait monter là-bas avec son fils, il a dit que le Seigneur lui-même se pourvoira. Et c'est Dieu réellement qui pourra, certainement pour nos besoins, et certainement aussi pour avoir la plus voix. Donc, c'est temps dans lequel nous vivons, nous le disons, je le répétends encore. Vous savez, quand les scènes de la culture parlent du temps, c'est un espace qui est bien déterminé. Ça veut dire que c'est une période qui a commencé et qui doit arriver dans l'espace dans lequel il est donc confiné, qui doit arriver à pouvoir réellement aussi atteindre, réellement pour lesquels, la raison pour laquelle il a été limité aussi dans l'espace dans lequel il se trouve. Donc, on remercie au Dieu, c'est que réellement, il est le maître de toutes choses. Il contrôle et il est vraiment d'une sagesse extraordinaire. Parce qu'il a dit, je suis l'Alpha et l'Oméda. Donc, par dehors de lui, il n'y a rien. Et après lui, il n'y a rien. Donc, tout ce qui existe, existe effectivement dans l'Entre-là, qu'il a dit, effectivement. L'Alpha et l'Oméda, le premier et les derniers. Vous savez que le Seigneur, notre Dieu, quand il parle de l'Alpha et l'Oméda, il ne vous comprend que ce passe dans toi une dimension. Mais quand il n'y a pas cette dimension, effectivement, en réalité, il est l'Éternel. L'Éternel n'a ni commencé, ni fin. Et ici, parce que nous entrons dans une dimension de la création, il est l'Alpha et l'Oméda. Donc, c'est lui qui commence la chose et celui aussi qui ferme la chose. Donc, tout ce qui est à l'intérieur est toujours sous son contrôle. Rien ne peut lui échapper, ni après, ni avant. Parce qu'il est celui qui amène chaque chose, toute chose à l'existence. Nous sommes heureux de nous voir, vraiment. Je ne le répéterai jamais assez, parce qu'un jour, il viendra où nous sommes là. Mais nous sommes heureux, vraiment très heureux d'appartenir à ce Dieu et de le connaître et d'être connu de lui. Et ça, c'est une grâce pour un homme sur la terre qui a pu trouver cela aux yeux de ce Dieu et de pouvoir être là aussi dans un endroit où c'est Dieu, lui, nous apporte aussi cette grâce de savoir qu'il confirme ce qu'il a dit, en fait. C'est cela, parce que Dieu fait toujours ce qui le concerne, effectivement, il l'aime toujours montrer et démontrer aux croyants qu'il est vraiment vivant et que sa parole a toujours la même valeur depuis le commencement jusqu'aujourd'hui. parce que la parole avec Dieu, c'est la même chose. Dieu est la parole, la parole est Dieu. Et comme vous le savez, c'est la pensée de Dieu. Donc nous réalisons qu'il veille parce qu'il ne peut pas y avoir de changement. Non, mais en fait, les alliances, en fait, sont différentes. Donc l'alliance qu'il a conclu effectivement auparavant, et puis maintenant qu'il a mis aussi dans l'alliance, donc cela nous montre effectivement la manière dont Dieu amène les choses, effectivement, à leur achèvement, à cause du temple, lesquels il a eu à pouvoir réellement aussi répartir toutes choses. Nous, nous sommes heureux, et je le répète encore, nous sommes dans l'Église parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de ce Dieu puisque il nous instruit et nous montrant, effectivement, comment nous, nous pourrons arriver à pouvoir réaliser que nous sommes le peuple de Dieu, le troupeau de son pâtirage, que ça m'a conduit, parce qu'il dit, « Oh, si vous pouviez aujourd'hui, » Vous vous souvenez dans le sommeil, « Oh, si vous pouviez aujourd'hui entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Parce qu'en fait, nous réalisons que, de nous, ce que Dieu a fait pour nous, c'est la grâce qui nous a accordé, ce que nous ne l'aimons pas par obligation, en fait. Nous l'aimons naturellement. Nous l'aimons de tout notre cœur parce que nous réalisons le plaisir que nous prenons à pouvoir l'aimer et de pouvoir l'aimer aussi. Cela aussi, c'est à ce moment-là qu'elle a soif véritable vient, de pouvoir l'aimons entendre, parce que nous l'aimons, parce que nous ne l'avons pas, parce que, bon, si je ne veux pas, je vais être perdu, je ne vais pas rassembler, je ne vais pas dire, non, je vais parce que j'aime Dieu et comme j'aime Dieu, je vais entendre ce que Dieu veut me dire. Donc, avoir du temps à donner à ces dieux, pas parce que nous sommes obligés, non, pas parce que nous aimons. Je voudrais l'abord entreprenter, je remercier aussi nos frères qui ont commencé le travail. Je pense que pendant que je suis rentré, je voulais regarder le plafond pour que je puisse un peu voir, effectivement, mon frère Samuel a commencé le travail ici avec notre frère pour que tout soit encore beaucoup plus propre. Nous voyons que Dieu le bénisse beaucoup, que Dieu le fortifie, effectivement. Le Seigneur est toujours aussi, il sait ce que l'on fait de tout notre cœur. Quand on est, quand je posais la question à mon frère, il était fond, j'ai dit, mais il veut commencer le travail, mais non, mais je n'ai pas de moyens pour acheter le matériel. Il dit, non, 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 il a dit, il s'occupe de tout et l'acheter et de faire et de son temps, puisque le Seigneur le bénisse, il a la compréhension ancienne. Dieu vaut nos cœurs. Il se comprend que dans chaque chose que nous faisons pour Dieu, nous le faisons de tout notre cœur, parce que nous réalisons qu'effectivement, que c'est pour sa gloire. Les petites choses que vous pensez, vous pouvez voir effectivement que ce n'est rien du tout arrangé. Pourquoi il arrange ? Ce n'est pas parce que c'est le lieu de l'université, non, il arrange ça parce que c'est l'endroit où c'est que son Dieu vient. Et s'il le fait, c'est pour la gloire de Dieu, alors ce n'est pas moi qui vais la récompenser. Si Dieu voulait bien, il a posé la désir, c'est celui-là qui va vous récompenser. Chacun de vous qui agit, qui arrange quelque chose, effectivement, nous devons réaliser que chaque fois que nous faisons quelque chose pour la gloire de notre Dieu, même quand vous n'y pensez, même pas pour la récompense, mais il y a toujours une récompense. Parce que Dieu vous récompensera toujours. Pour son cœur, vous avez fait à son envoi. Quand mon frère a mis les choses identiques de tout son cœur, mais Dieu le récompensera pour ça. Chaque chose que nous faisons de tout notre cœur, c'est sûr et certain. Il y a réellement quelque chose, effectivement. Parce que vous vous souvenez, je pense, dans les livres, je pense, je suppose, je pense, je pense, je pense, mes missions au Marassi, à la Sicilia, c'est Marassi, je sais pas au sujet où il y a eu le chapitre 3, que je veux pas au plein, c'est obligé, c'est Marassi, je suppose. Vous allez parler, vous connaissez les crêtes, vous allez parler, vous allez parler, vous allez me dire, vous voyez effectivement, le Marassi au chapitre 3, le Parc, le Parc, Vos paroles sont rudes contre moi et l'espoiré, il dit, quand vous nous donnez vie contre toi, vous avez dit, c'est dans le vin que l'on sert Dieu, quand vous nous gagnez à observer ce passé qui a marché avec tristesse à cause de l'éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les éclatins, oui, les méchants prospèrent, oui, tant que Dieu, ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'éternel, c'est parler d'un autre. Et l'éternel, c'est d'abord qu'il écoute un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Amen. Donc, effectivement, le Seigneur ne peut pas oublier tout le bien fait, tout ce que vous faites, effectivement, pour sa propre gloire, effectivement, et pour son honneur. Chaque geste que vous faites de tout votre cœur, c'est Dieu, effectivement. Alors, sachez une chose, mon frère et ma soeur, qu'en retour, aussi, Dieu vous recompensera, non seulement ici-bas, mais aussi de l'autre côté, aussi, dans les yeux, où bientôt nous serons là et où nous irons. Donc, effectivement, parce que sur la terre, effectivement, aussi, vous me souvenez comment Satan pouvait dire, effectivement, ce jour-là, il dit, mais est-ce bien d'une manière désintéressée que Job te sait ? Voilà ce que tu as fait de Job, tu l'as béni, tu as béni sur le troupeau, parce qu'il dit que sur la terre, tout ce que tu fais pour l'amour de Dieu te bénira aussi. Donc, tu procéderas aussi, tu auras aussi, effectivement, et non seulement ici-bas, mais de l'autre côté aussi. C'est pourquoi nous ne serons jamais avares en rapport avec les choses de Dieu. Il faut que nous puissions avoir un cœur qui est ouvert et que nous puissions réellement nous donner et donner encore davantage pour Dieu, effectivement, parce que nous savons que si, comme les prophètes lignent, effectivement, que c'est lui qui retient le blé, il est maudit. Mais c'est lui qui les donne, effectivement, ben, il est certainement béni. Alors, les venons, on prend dans le livre de Luc, le chapitre 3, verset 3, verset 3, verset 3. Oui. Luc, chapitre 3, verset 3. Verset 3, verset 3, verset 3, verset 3. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prévenons, gardez à vous-mêmes des craintes que votre cœur ne s'apaisantissent par les messieurs de manger et de croire, et par les soucis de ma vie que ce jour ne vient sur vous à la paix. Il viendra comme un filet, surtout ceux qui arrivent sur la socle de la terre. Et donc, prier en tout temps, en fait, ouvrir la face, échapper à toutes les choses qui arriveront, et apparaître le bout des autres filles de l'âme. Amen. Précieux, ce soir, je voudrais te remercier encore ce matin. Que l'amnace, que le joie, que l'amnace, 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 que l'amnace. Tu nous as fait un avenir. Seigneur, tu me prie. Je te remercie parce que, on sait dans moi que nous avons cette certitude, que tu es vraiment là-bas. Et que, aussi, que ce n'est pas que l'amnace, que l'amnace, que l'amnace, que l'amnace, que l'amnace, qui a dit, je veux faire quelque chose, mais c'est toi qui avouer l'or pour me le faire. Et c'est toi aussi qui évolue encore cette ère pour me le faire. Je te remercie encore ce matin. Je vous remercie avec les mille et mille frères et sœurs qui nous avons prouvé les mains, la face à toi, le Dieu très haut, nous nous retrouvions en salut au Père. Bénis ceux qui sont venus en salut au Père, qui sont aussi en connection, qui sont aussi pour une fois, c'est-à-dire que leur cœur sont aussi touchés et rappelés aussi à toi. Il y a eu de la grâce que nous avons de voir tous les véritables fûres et les servis pour faire en vie au Père. Merci encore pour ta parole, puis sous-mettre le Père de l'Église. Nous ne voulons pas y interférer, nous ne voulons simplement que tu as vu le Père de l'Église, que tu parles, mon Dieu, le Père de l'Église, que tu nous aides encore que nous ne prenons pas de conscience, à prendre conscience de ce que nous sommes. Nous t'aimerons parce que tu nous as parlé de ces sœurs, mais tu nous parles constamment, mon Dieu, le Père de l'Église, nous t'aimerons aussi la peine. Nous ne voulons aussi prendre plaisir à ce que tu nous dénouvres et nous pèzes et agir en vie. Bénis soit-il, je t'inspire en toi, au nom du Seigneur, sur le Jésus-Christ. Amen. Regardons dans l'Écriture que nous venons de pouvoir lire et nous comprenons aussi clairement que ce sont les paroles du Seigneur en lui-même et qui ces jours-là s'est détenu et il a commencé à pouvoir répondre et parler à ceux qui étaient là en face de lui. Voyez-vous, ici, dans l'Écriture que nous venons de lire, il a dit, « Le cieux et la terre passeront ». C'est certainement une parole de certitude et d'assurance puisque le Seigneur l'a dit, « Le cieux et la terre passeront ». Donc c'est sûr et certain que le cieux et la terre font passer. Voyez-vous, ce qui est toujours ma vie et je ne cesserai jamais de pouvoir le répéter, c'est la manière de la disposition du cœur des disciples, effectivement, lorsque le Maître s'adresse à eux. C'est ce que le Seigneur cherche à pouvoir réellement faire avec nous, effectivement, avec tous nos frères aussi, qui sont aussi dans une condition, parce que ce sont en différents pays aussi. Ce que le Seigneur veut réellement que nous puissions avoir cet état d'esprit, un esprit bien disposé, un esprit, effectivement, qui écoute ce que le Seigneur dit, parce que c'est pendant qu'il parle, effectivement, qu'il y a aussi le travail qui se fait. Savez-vous qu'effectivement, que les Saintes Écritures nous montrent que l'Esprit du Seigneur, il suit la parole, pour arriver à certainement, hein, c'est quand la parole de Dieu est prononcée, effectivement, que l'Esprit suit, pour que la parole de l'Esprit puisse être manifestée. Vous pouvez le voir depuis la journée, effectivement, depuis les débuts, en réalité, aussi longtemps que Dieu n'avait rien dit, tout résidait comme cela. Mais quand le Seigneur va y avoir à pouvoir parler, le travail a commencé. Vous vous souvenez ? Parce que la Bible dit que, je te veux dire ce que vous faites, la Bible dit que la terre était en forme de vie, mais l'Esprit du Dieu s'est mouvé au-dessus de l'Esprit du Seigneur. Mais c'est ça. Donc, pendant qu'il s'est mouvé, le chaos était toujours là. Mais c'est quand Dieu a parlé, que l'Esprit a suivi la parole, effectivement, pour maintenant accomplir afin que l'Esprit revienne. C'est pourquoi nous devons toujours être très, très, très interdibles. Après, c'est que vous voyez ici, il dit, mais, les cieux et la terre passons. Voyez-vous que cette parole pouvait passer parmi tant d'autres paroles, effectivement. Mais quand le Saint-Esprit est venu et qu'il a saisi l'homme, vous vous souvenez, dans deux pièces, effectivement, dans deux pièces, chapitre 3, vous vous souvenez ? Il est plus cieux, c'est la terre d'un présent. Vous vous souvenez ? Ils se sont gardés et élevés pour le feu. Donc, le Maître, c'est qu'il a vraiment prononcé. Évidemment, les disciples ont eu à pouvoir entendre la chose. J'aime beaucoup cela parce que même dans l'Ancien Testament, on nous parle de Samuel. Vous voyez, quand Dieu est concerné avec quelqu'un qui est concerné dans les choses de Dieu, et vous savez, il s'accroche même à Dieu. Comme vous vous souvenez encore des marques de Marie, non, n'est-ce pas ? Alors qu'il était dans la maison, Marie était assise là, et elle recevait tout la parole, effectivement, parce que c'était... Et comme le Saint-Esprit a dit, non, elle a choisi la bonne part. Donc, tout à fait... Alors, il est triant. Alors, il dit ici, il dit, mais les cieux et la terre passeront. Et il est ainsi, en disant, mais mes paroles ne passeront point. Mais c'est un trésor, en fait. Il fait d'abord de pouvoir entendre cela. Il dit, mais les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, nous avons compris, effectivement, la chose qui est sûre. Donc, toute autre chose est instable, ça passera. Mais la chose qui est sûre et certaine, dont le Seigneur a fait comprendre, effectivement, c'est sa parole. C'est pourquoi ces jours-là, effectivement, quand il avait prêché, effectivement, et puis, nous l'avons entendu, je crois, c'était parmi les passées, j'ai pas mal. Il avait prêché, et voilà, c'est un biblique, le juge qui était en cru. Et puis, quand il a, il a encore pénétré, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment rédicile. L'amour, il comprenne plus beaucoup de choses. Et puis, quand il leur a dit aussi, il dit, mais c'est lui qui entend ma parole, de qui la garde, effectivement, ne verra jamais la mort. Vous savez, d'accord. Les gens, je ne vais vous dire, mais qui es-tu, toi ? Tu es-tu plus que notre père à moi ? Tu es-tu plus que les prophètes ? Qui prétends-tu être, effectivement, à dire que c'est lui qui garde ta parole et de mon rapport, alors que, eux ? Ils étaient vraiment morts, les saints, les prophètes, les saints, ils sont tous morts. Et j'aime beaucoup la manière dont le Seigneur leur a reproduit. S'ils étaient vraiment des dieux, ils seraient tombés à jour. Ils seraient tombés à jour, ils auraient adoré certainement le Seigneur, parce que, il leur a dit, Jean VIII, on l'a mené au VIII, puisque on l'a mené ici dans le livre, comme l'a relu, Jean VIII, je pense que c'est ce qu'il y a, oui, c'est Jean VIII, d'accord ? Vous voyez, Jean ? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. N'est-ce pas vrai ? Il l'a dit, hein ? Le Seigneur, par son de mes paroles, il ne verra jamais la mort. Il continue, puis il dit, mais maintenant, lui, il dit, les Juifs, nous savons que tu as un démon, Abraham est mort, le prophète aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous en rendez compte, donc, il répète, il dit, non, s'il pouvait simplement saisir ce que, ce que lui leur a béni, parce que, vous savez, lorsque la femme samaritaine est venue, le Seigneur, quand tu lui parlais, il a commencé à lui baguer, il dit, mais si tu connaissais celui qui en faisait toi, vous vous souvenez ? Tu dis, ça veut dire celui qui est celui qui est, j'aime mon soeur avec lui, il est merveilleux. Mais il parle avec une telle douceur, avec un tel arboré. Il dit, mais si tu savais celui qui est en face de toi, celui qui te parle, effectivement, tu lui aurais demandé toi-même. Et c'est extraordinaire, là, il a dit ces paroles, effectivement, il le répète, en fait, de leur propre bouche. Mais cette parole n'a pas, elle n'a pas, elle n'a pas, effectivement, dans leur propre cœur, mais pour la femme samaritaine, effectivement, quelque chose s'est passé, vous vous souvenez, non ? Alors, on continue, il dit, alors il dit, ben c'est sa parole, il dit, es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort ? Le prophète aussi, son mort ? Qui prétends-tu être ? Qui ? Tu te prends pour qui, en fait ? Alors, il a connu, mais si je me glorifie, moi-même, ma gloire n'est rien. Voyez cela ? C'est toujours important, déjà, c'est toujours que le Seigneur agisse dans votre vie. Pas que vous fassiez quelque chose pour que les hommes vous voient, mais que Dieu fasse quelque chose pour qu'ils soient vus dans l'homme. Parce que la gloire doit toujours revenir à Dieu. Mais c'est la vérité, ce n'est pas par une fausse humilité, mais c'est quand même la vérité, puisque celui qui fait l'heure, ce n'est pas l'homme. C'est quand même Dieu dans l'homme. Celui qui sauve, ça va jamais être l'homme. C'est Dieu qui sauve toujours. Alors, il dit, bon, il dit, bon, voilà, il dit, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et s'il disait que je ne le connais pas, j'ai serré semblable à vous un autre. Mais je le connais et je garde sa parole. C'est merveilleux. Je le connais et je garde sa parole. Il montre toujours le chemin. Regardez-mêmes, il dit, Abraham, votre Père, a tressaillé des joies de ce qu'il verrait au bon jour. Alors là, je vois que leurs oreilles se sont rédressées. Il dit, Abraham, notre Père a tressaillé des joies de ce qu'il verrait au bon jour à toi. Nous, nous savons d'ailleurs que tu es un enfant illégitime. Un badal, effectivement, dont on sait qu'il y a eu des problèmes avec ta maman Marie. Vous connaissez dans ce qu'on le disait, non ? Donc, il dit, ton Père est Joseph. Quand même. Mais c'est pas lui, le fils du champ entier. Et ses fils du champ entier, il se tient devant nous ici, il dit, qu'Abraham a tressaillé des joies de ce qu'il verrait au bon jour. Il l'a vu et il se réjouit. Alors, les Juifs lui disent, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Oh, mon frère et ma soeur, que Dieu nous accorde à France. Devant voir l'attention à la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, effectivement, la parole qui sort, elle ne peut pas rentrer à vide. Elle doit arriver à pouvoir pénétrer quelque part et faire son oeuvre et son travail. Ils étaient là, ils écoutaient les vêtements. Mais en fait, ils avaient trouvé, quand ils étaient devant ces hommes, mais avec la femme samaritaine, les choses ont été fait à fait. Et là, il est fait qu'on prend en plus, il va plus loin, mais avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham, donc nous nous référons à l'anima, avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est merveilleux de pouvoir voir que le Seigneur leur parlait et cette parole qu'il y avait, effectivement, s'il y avait simplement un cœur qui pouvait recevoir, ça donnait effectivement la vie dans le cœur de la personne. Alors nous retournons dans l'UQ au chapitre 23, nous nous retournons. Allez, 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 le ciel et la terre passeront, mes paroles, mes paroles ne passeront plus loin. Donc il parlait, effectivement, et il répondait, effectivement, certainement aux questions qui lui avaient été posées, ce que je voudrais, si vous puissiez remarquer cela, regardez, on va dire, à qui est-ce que le Seigneur s'adressait ici. Parce qu'il dit clairement, il dit, mais le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront plus. Et le verset 34, il dit, prenez garde à vous-mêmes de ce que de craindre que vos cœurs les apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous avez entendu ça ? Il dit, mais prenez garde à vous-mêmes de craindre que vos cœurs les apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Qui devienne sur vous à l'improviste. Quand nous regardons cette écriture, effectivement, et le moment que le Seigneur parle, on peut penser qu'il parle à Dieu. Deuxièmement, on a l'impression que, bon, ben, et bien, non, là, il s'adressait certainement pas aux autres personnes, mais à ses propres disciples qui étaient là. C'était ses disciples qui étaient là, auxquels le Seigneur s'adressait en disant, dis, mais prenez garde à vous-mêmes. Mais n'y doit pas ? Oui, ravi, parce que nous sommes allés où, nous déboutons, alors là, pour le gouvernement de Dieu, alors là, pour nous, parce que, souvenez-vous, nous avons entendu avec vous, je pense, c'était, je ne sais pas, c'était le mardi ou le jeudi, quelque chose comme cela, dans le chapitre, merci, mon plaisir, dans le chapitre 18, quelque chose comme cela. Pendant que le maître parlait, effectivement, et qu'il disait, effectivement, une chose, il dit, mais deux seront dans un lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée, deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissée, deux rouleront ensemble, un sera pris, l'autre sera laissée, vous vous souvenez, non ? Amen. Et alors, il parlait, et pendant qu'il parlait, les disciples étaient là, on se rapprenne, effectivement, et ils écoutaient ce que le maître disait, et tout d'un coup, effectivement, c'est les cris du cœur. Quand on est tous les jours, il y a rien. Il y a des jours ? Oui. 17, il y a des jours. Il y a des sept, il y a des jours, nous sommes toujours, on est là, il y a des trois, voilà. Voilà bien, Dieu s'en venait, on le dit, verset 36, il y a des deux hommes qui seront dans l'un champ, l'un sera pris, et l'autre sera laissée. C'est les sept, 37. il dit, les disciples, pas la foule, mais les disciples lui disent, où sera le Seigneur ? Vous n'avez pas compris la question, non ? Quand il dit, où sera le Seigneur ? Vous savez encore ? Ah, où sera le Seigneur, effectivement ? Alors là, effectivement, parce qu'il suivait, il était tellement identif, en fait, là, et puis c'est le même Seigneur qui l'a répondu, effectivement, là, où sera le corps ? ça semblerait les émouillants, vous savez, non ? Et ici, il s'est tout ouvert, ce même disciple, le frère, qui marchait avec lui, qui était là, effectivement, et qui suivait, et il a dit, vous s'habitez en 20, de l'opinion, je pense, oui, oui, il dit, prenez garde à vous-mêmes, vous m'entendez ça ? Prenez garde à vous-mêmes, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger, il ne s'adresse pas à la foule, mon frère et ma soeur, il s'adresse, effectivement, aux disciples, les disciples, effectivement, c'est celui qui a reçu et qui croit à la parole et qui a reconnu le maître et qui le suit comme étant son maître à l'une des disciples. Regardez de quelle manière, effectivement, il est mode, effectivement, pour qu'il puisse comprendre l'enjeu et l'importance de la chose qui va se passer. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il n'est pas exception de personne. Il s'agit, effectivement, que chacun de nous soit conscient, comme je dis toujours, ne vous trompez jamais en disant, « Seigneur, nous connaissons les messages, ça n'a rien à voir pour Dieu. » Le plus important, ce qu'on voit, tu connais, ce l'auteur de la parole. Amen. Parce que la lettre, tu, les dégâts, c'est là, on le voit aussi, la lettre, on l'a toujours fait. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. Et là, il dit, « Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs, vos cœurs, vous ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. » Voyez-vous, c'est ça aussi l'erreur que je pense que les Juifs ont mieux à pouvoir faire, effectivement. Parce que là, voyez-vous, ils parlent de l'Égypte, c'est le même Juif, effectivement, qui disait au Seigneur quand il a parlé de la parole, ils ont cru, parce qu'ils ont cru, effectivement, comment les prophètes ont parlé, on parlait, les gens s'accomplissaient, c'est vrai que Jésus était un prophète, mais oui, ils ont cru. Et maintenant, quand il est entré dans la parole, il a dit, « Mais si vous demeurez la main, vous êtes vraiment mes disciples, ils ont sauté pour dire, qu'est-ce qui se passe ? nous avons toujours été la possibilité d'Abraham. C'est comme aujourd'hui, on va dire, « Mais nous, nous avons reconnu que Dieu a envoyé un prophète, nous avons reconnu effectivement qu'il y aura ceci qui va se passer, donc nous ne sommes pas des ignorants. » Là, il n'était pas le plus ignorant parce qu'il savait qu'Abraham, et le Seigneur n'a pas dit qu'il n'a pas dit « Oh non, 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 il dit certainement, je sais que vous êtes la possibilité d'Abraham. Oui, je ne comprends pas, vous dites que vous êtes la possibilité d'Abraham effectivement et que Dieu est votre Père. Comment ça s'est fait que vous ne comprenez pas mon langage ? Vous voyez ? Donc, effectivement, vous voyez, oui, nous, on connaît, parce qu'on sait, mais ici, il parle effectivement, pas aux autres, mais aux disciples, prenez garde à vous-mêmes. Parce que les combats, les satans sont très, très, très malins. il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chaîne des sœurs. Je ne sais pas si vous avez prêté attention sur le dimanche, je ne sais pas si vous avez un petit mot pour le Seigneur, c'est de nous montrer effectivement la partie de l'âme, de l'esprit, du corps, effectivement, comment l'influence vient à partir de ce que nous... Vous me souvenez maintenant ? C'est toujours nécessaire et très important, parce que ce que nous voyons, c'est de nous faire sur ce qu'il y a. C'est de l'œil et de la porte ici, n'est-ce pas ? Oui, il y aura aussi ici. Imagine que vos cœurs, écoutez bien, les s'apésantissent par les excès du manger et du boire et par le souci de la vie. C'est bon, d'autres païens qui s'adressent pour faire un message. Vous savez que ces choses sont des choses qui sont censées arriver et c'est passé pour tout le monde. Le souci de la vie. Vous vous souvenez encore de ce que nous avons dit, je pense, de l'Église, 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 de l'Église. Vous avez remarqué effectivement comment il a mis le parallèle dans les choses. Regardez, le 17, dans ce qu'on a reçu, parallèle. Il a simplement le droit de l'Église, il est pour le plus savoir. Il a le droit de l'Église. Si vous remarquez très bien, il parlait aux disciples, des fois. vous vous souvenez, non ? Vous vous souvenez, non ? Quand on lui reposait les questions, j'ai eu sur la réserve de connaître ça. Quand il était dans la réserve. Alors, il est ici, il dit, que laissez, je vais dire à partir de la réserve, laissez la serviette de l'Église, que vous avez besoin. Et il dit aux disciples depuis cette année et il dit aux disciples que des jours viendront où vous désirez voir un jour du Fils de l'Homme et vous ne lèverez pas. On vous dira il est ici, il est là, n'allez pas, ne l'écourez pas. Car comme l'éclair est splendide et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'Homme en son jour. Mais, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset la Sissi dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'Homme. Donc, le temps de Noé c'était une période de temps et tout le monde vivait dans cette époque-là effectivement, y compris Noé. Noé n'était pas au-dessus du temps de Noé. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Donc, il était bien dans ce temps-là. Donc, l'esprit qui agit dans ce temps-là, il voulait subir la même influence que les autres humains. Regardez très bien et s'il continue à dire, c'est, c'est qu'il arrive à l'éton de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'Homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour pour Noé en train en train de l'âge et les vides et les vides se mariaient. Donc, vous voyez, effectivement, ce sont des choses qui sont communes à tout le monde. Manger, se marier, et ici, effectivement, et puis, on va se manger et on va se manger, on va se manger, on va se manger, on va se manger, on va se marier, on va se marier, on va se marier et on va se marier leurs enfants. Voyez-vous ça ? Effectivement, Noé avait des enfants. Les enfants de Noé se sont quand même mariés, non ? Est-ce que vous suivez ? Donc, voyez-vous, en fait, ce sont des choses qui sont communes à tous. Mais maintenant, c'est la dimension dans laquelle vous vous trouvez pendant que ces choses-là se font. Parce que là, c'est tout à fait et puis, pour l'appel, les envies, verset, 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 c'est qu'il y a dit « Ce qui arrivera du tour de l'autre arrivera apparemment les hommes manger, buver, acheter, vendez, plantez et bâtissez. » On ne fait pas la même chose ? Les hommes, c'est quelque chose qui est commun effectivement à tous les hommes. Donc, toi et moi, nous vivons dans un monde où, comme les tituls l'a dit, l'Esprit dit « dans l'éternel jour ». Et c'est là où nous sommes. Les hommes seront, seront, seront aussi. Dans cet Esprit-là, tu le subis aussi. Parce que tu n'es pas à l'extérieur de l'âge, tu es dans l'âge. Amen. Tout ce, c'est pour ça qu'il faut vaincre mon frère. À celui qui vaincra. Parce que toutes ces choses-là vont aussi venir sur toi. Bien sûr. Mais c'est pourquoi sur ma tête de Dieu, le souci de la vie. Non, non, non. J'ai du commentaire il y en a. C'est ça, oui. « Que vos cœurs s'appelentissent par les excès du manger, du boire, par les soucis de la vie. » Vous vous souvenez de ça ? Certainement, aujourd'hui, c'est sûr de certains. ils ne l'ont pas en fait. Ils ne l'ont pas en fait. Tout ceci se passe effectivement dans un temps où nous révisit depuis le peuple de Dieu. dans un monde effectivement où nous sommes aussi tous concernés. 20 ans, nous y sommes. C'est le temps, c'est le temps où tout être humain, parce qu'il est vrai et le seul, nous sommes aussi des êtres humains. Nous ne vivons pas dans l'espace. Pas sur une planète Mars. C'est sur la planète de terre, mon frère. Vous voyez, non ? Vous allez aussi dans les magasins, non ? Vous achetez aussi comme tout le monde, non ? À manger aussi comme tout le monde, à boire aussi comme tout le monde. Et aussi, maintenant, quand on parle aussi du travail, quand on licencie aussi des hommes, non ? Et puis, après tout ce qu'on a entendu, la crise économique, c'est-ci et cela, les soucis, c'est-ci, tout cela aussi. Vous en subissez aussi, non ? Amen. C'est vrai ? C'est beau que nous comprenions une chose, frère et soeur. Je l'ai dit l'autre fois dans le sable que tu pourras vous, l'apôtre Paul, je l'aime beaucoup dire, mais je traite purement mon corps et je le tiens à sujet. S'il vous plaît, ne vous faites pas des cadeaux. Il faut que vous soyez conscient que c'est un combat dans lequel nous nous trouvons. et ce sont des vainqueurs. Un vainqueur, celui qui a vaincu, il doit avoir combattu. Ce n'est pas que, voilà, j'ai dormi, puis mon habiteur, tu suis sorti, je suis vainqueur. Non, il faut avoir pris part. Le Seigneur, il est descendu, il dit que c'est vainqueur parce qu'il a combattu et il a vaincu. donc toi et moi aussi. Il faut être conscient que le combat est là. Il faut qu'on puisse et moi, c'est pas pour pouvoir arriver à pouvoir mettre bien à dire parce qu'on peut se dire oui, mais il a fait bien ce qu'il a dit aussi, non ? Répétez-vous de tout armure, c'est pas vrai. Pour que nous puissions être dans l'Église de l'Église, c'est juste mal dans l'Église, effectivement, l'Église 6, il dit, chapitre 6, l'Église 6, il dit, « Orette, fortifiez-vous dans le Seigneur à sa faute du Seigneur et répétez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable comme n'avons pas à lutter contre la chair naissante mais contre les dominations, contre l'autorité, contre les poils et les sermons et les ténèbres, contre les pires méchants dans le désir. C'est pourquoi prénez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après d'avoir tout surmonté. Voilà, donc là, il nous montre effectivement l'armure effectivement de cela. Donc, regardez bien, chapitre 21, nous revenons, élimer par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie. Regardez très bien les soucis de la vie, effectivement, c'est quelque chose qui arrive effectivement à tout un chacun. Les soucis de la vie. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas de soucis. C'est vrai? Donc, vous voyez bien que nous nous retrouvons aussi là-dedans. Si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il n'a pas de soucis, alors vous ne me dites pas la vérité. Chacun le voit et le souci. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Alors, qui n'a pas de soucis ce matin? Vous n'avez pas peur si vous n'avez pas les mis la main comme ça? Qui n'a pas de soucis ce matin? Chacun le voit de soucis. C'est vrai, Parce que le monde aussi, chaque être humain sous la terre. Il n'a pas. Mais vous dites qu'il y a un temps arrêté, chanel, frère et sœur, non. Le chône est tellement difficile. L'homme doit se battre et la nature aussi est contre l'homme. C'est sûr. Mais regardez ce qui est merveilleux. Quand on parle des soucis de la vie. C'est pour moi qu'on dit que nous devons être très attentifs que nous l'avons dit tout à l'heure. Dans les 7 écrivures, dans le livre, je pense, de Mathieu. Regardez, Mathieu, Mathieu, chapitre 13, je pense, c'est l'histoire. Regardez ce que nous ici font. Mathieu, chapitre 13. Mathieu, chapitre 13. Nous lisons, à partir du verset 30 et 20. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'était née sous le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Un seul mort sortit pour s'aimer. Et comme il s'émait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Le oiseau vert et la mangeait. Une autre partie tomba dans les endroits pieureux où il n'y avait pas beaucoup de pierres, de terre, et elle les va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et s'échafaudte de racines. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montaient et les douffères. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et c'est dit. Amen. Amen. Alors maintenant, il est ici de sa prochaine rivée. Pourquoi là, parles-tu en parabole ? Jésus l'a répondu parce qu'à vous, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume du ciel et ça ne l'a pas été donné. Amen. Et maintenant, nous allons maintenant ici au verset 1. Merci. Non, je ne peux pas me dire à partir du verset 1. Merci. Non, Mathieu. Mais les oreilles sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et des juges pour désirent voir ce que vous voyez et l'ont pas vu et entendre ce que vous entendez et l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du chemin. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas de malin, vient, enlève ce qui a été sévée dans son cœur. Cet homme, c'est lui qui a reçu la semence du nom du chemin. C'est lui qui a reçu la semence dans les endroits pireux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais, il n'a pas de racine en lui-même, il y croit pour un temps et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est lui qui a reçu la semence parmi les épis. C'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du sien et la séduction des richesses et douce cette parole et la rende infructueuse. Vous voyez ça ? Voilà ce que le souci parce que vous pouvez venir faire effectivement quand le souci vient. Le problème d'argent, le problème de ceci parce que ça va venir parce que vous rentrez à la maison, vous trouvez une grande facture qui veste de saison. Effectivement, donc tout ça quand vous le voyez ça commence à travailler. Les soucis, c'était l'obstacle effectivement pour un fils de Dieu de nous faire des massages. Quand le souci fait partie de la vie des nôtres. mais tout ce qui fait partie de la vie des nôtres effectivement n'est pas bénéfique pour l'homme. Est-ce que vous suivez ? Le souci sont quelque chose qui est très massage effectivement pour l'homme, pour la parole de Dieu. Surtout pour les filles et les filles de Dieu. quand tu t'aimais à pouvoir penser à des essais qui travaillent effectivement quelque part, ta foi commence à pouvoir vaciller. Or, si ta foi est en action, les soucis vont venir parce que tu fais partie des êtres humains sur la terre mais quand les soucis viennent, alléluia, la Bible dit qu'est-ce ici à Satan qu'il faut faire et le fouillant tu ne peux pas faire que mon frère sans l'âme nécessaire. Ne prenez pas ceci à la légère mon frère et ma soeur parce que notre frère il est féruisé. C'est sûr et certain c'est vrai. Après c'est que quand vous avez des soucis vous en venez vous en essayez ça travaille et quand tu ne fais pas attention c'est que ça te met comme un bouchon pour toi. tu es assis là la parole est prêchée effectivement mais en fait tu regardes mais tu es loin loin dans tes papiers dans ceci et dans cela et Satan il est content il est content oui mais Satan il est content il sait très bien que si toi tu prêtais attention tu prêtais attention tu es là où nécessaire pour tout détruire c'est vrai pourquoi ? parce que ton maître c'est à toi il t'aille à toi qui passe les soucis Matthieu chapitre 6 regardez bien il est dit d'abord il est dit un peu plus beau il dit mais nul ne peut servir de maître vous vous souvenez non ? alors Matthieu chapitre 6 c'est lui ça c'est 24 dit Matthieu chapitre 7 il dit nul ne peut servir de maître car ou il aira l'un et aimera l'autre ou il s'accachera à l'un et même l'autre vous ne pouvez servir Dieu et pas nous c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que le vêtement ça c'est quelqu'un qui attend la parole et qui garde cette parole effectivement oh oui mon frère puisque quand Dieu l'envoie mais l'Esprit du Seigneur suit la parole quand vous quand la parole de Dieu est préchée c'est parce que Dieu veut que la semeur soit sémée c'est pendant ce moment-là que le semeur sème sa semeur et voyez-vous et c'est pour ça vous ne voyez pas très bien frère ce sœur le Seigneur a l'aimé prélégat ça veut dire que soyez vigilant et veillez à cela parce que les conséquences sont terribles frère ces conséquences sont terribles quand tu ne veux pas très attention effectivement à ce que le Seigneur t'es diluie parce que pendant le temps que tu es là assis effectivement ou assise en vérité voilà que le semeur est en train de s'aimer ça c'est moi la vie n'est peut-être pas plus que pourquoi vous inquiétez-vous de ce que nous allons comment nous allons nous fêter de croire nous manger si aujourd'hui le Seigneur arrête ta vie en toi toutes ces inquiétudes voyez-vous parce que pendant que tu es assis ou assise là Dieu te parle des choses qui sont importantes pour ta vie à toi regardez Satan vient avec des choses futiles parce que comme il est naturel comme il est dans l'observateur jamais les choses naturellement dans sa pensée mais ce que Dieu veut que tu puisses comprendre c'est que Dieu veut que tu sois spirituel la Bible dit que l'homme spirituel lui il juge de tout cet homme il a le discernement quand il entend c'est parce que le combat vient alors il se tient maintenant il sait maintenant comment il doit agir il est sage d'autre la vie n'est-elle parce que le fait si aujourd'hui tu as vie à toi pourquoi nous courrons aux études pourquoi nous courrons au travail nous avons réfléchi effectivement c'est parce que nous voulons réussir nous voulons avoir un travail nous voulons avoir terminé nos études effectivement afin de avoir notre argent notre maison notre collier mais si la vie que tu as Dieu enlève le souffle est-ce que tu vas atteindre tous ces projets c'est pour moi vous avez dit qu'il ne paye pas demain 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 je serai moi je vais devenir moi votre frère je dis là c'est pas de la patrie moi je serai grand médecin j'aurai grand cabinet oui oui j'avais beaucoup de rêves demain moi avec mon étude je vais terminer je serai je serai je serai et simplement Dieu voulant si le Seigneur le veut si il le veut alors à ce moment là je pourrais c'est sûr mais soyez seulement arrogants dans votre vie de pouvoir céder et surtout moi je veux dire que je suis je suis je suis je suis toujours reventu des sentiments très honnestes il ne faut jamais avoir une trompe pour pilon de soi Il faut que nous soyons revêtue effectivement des sentiments modestes et de la simplitude comme d'autres. Nous continuons les terminer. Regardez, la vie n'était pas plus que la revêture, et les corps plus que les vêtements. Regardez donc les oiseaux du ciel. Ils ne sèment mais ne voient-ils s'en. Voyez-vous, j'aime beaucoup lire ça, j'aime beaucoup lire ça. Et quand nous lisons, nous nous retrouvons. Quelque chose doit travailler toujours à nous. Parce que certains viennent avec des soucis tous les jours, mais nous on vient avec des paroles du ciel. C'est vrai, non ? J'appelais sûrement à dire ça. Il dit, il n'en a rien à m'égrigner. Et votre père se lève. D'ailleurs, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Ça c'est le maître qui passe ici. Pour valer, en plus de fils et de filles de Dieu. Qu'est-ce qu'un oiseau par rapport à toi ? C'est toi qui aimais tout l'homme des oiseaux. Il n'a même pas de crier, mais ton père en prend soin. C'est toi qui es un fils, que Dieu a aimé, que Dieu aime pour lesquels il est sa fille. Ne va-t-il pas prendre soin de toi, mon frère ? Pourquoi des soucis ? Pourquoi des tracards ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que je devais devenir ? La vie ne vient pas de toi. Quelle grâce que nous soyons ramenés dans la main de celui qui donne tout. De qui aurais-je peur ? Qui es-tu pour avoir peur de l'homme ? De qui aurais-je peur ? Si, le terme, le premier mot, je me dis, il vient, 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 qui es-tu par ces inquiétudes ? Tous ces soucis-là, je ne sais pas comment ça se crée dans le domaine. Qu'est-ce que j'aime Dieu ? Il dit, mais qui de vous passe-t-il ? Il vient, 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 on parle de coudée, ça. Une coudée à la durée, ça va. Némoins, nétoiles, personne ne sait le nombre de jours qu'ils sont impartis sur l'année. Amen. Vous ne savez pas. Je ne sais pas si cette année-ci, je n'ai rien à quel moment. Non, on ne sait même pas. Personne ne peut dire, voilà, j'ajoute, si Dieu m'encontre la grâce, le vide-là m'encontre. On fait des projets gigantesques, on peut faire. Nous portons toujours sur le Seigneur. Mais ne soyez pas plongés dans, non, non, il faut que nous soyons toujours avec crainte. Je ne sais pas ce que le lendemain nous réserve. Qui, dévoit par ses inquiétudes, peut ajouter, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et puis, il continue. C'est pour, c'est pour que nous puissions voir, effectivement, combien c'est pour 20, ce que nous faisons, si nous ne nous prêtons pas attention, effectivement. Parce que la parole de Dieu, comme une dame, il dit, mais tes préceptions me conseillent. Il me rend plus sages que tous les autres. Si nous pouvions vraiment, vraiment, écouter et prêter à sa frère et sa sœur, nous serions des hommes heureux et sages sur la terre. Et nous compreendrions, effectivement, que des choses qui se passent, effectivement, nous saurons, nous saurons des maîtres dans beaucoup de choses. Nous regardons ce que nous faisons sur le monde. On est là, assis, on regarde, les bouchons sont dans les oreilles, et que l'ennemi, il est toujours là, il fait chaud, hein, il ne trouve pas qu'il fait chaud, et puis, et il fait, même s'il fait chaud, je dis, mais ce n'est pas mon problème. Les diacres sont là, ils s'occupent de votre tête, et même quand il fait chaud, mais quand même, nous l'essayons de parler parce que qu'on puisse augmenter là-bas. Mon problème, c'est que, même si c'est chaud, je voudrais quand même entendre ce que Dieu veut de moi. Alors, je peux me dire, mais ce Seigneur, il fait chaud, j'aide-moi ta grâce, fais qu'il fasse, qu'il fasse quoi ? Alors, il parle de moi. Donc, je ne veux pas quelque chose qui détoule mon attention pendant que tu es sain. Non, allez. Alors, il continue, quoi ? Qu'il n'y a pas, c'est qu'il peut ajouter du coup d'air de sa vie, et puis il dit, et pourquoi, si vous ne pouvez pas, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de vêtements, vous entendez ? Amen. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les listes de gens, et ne travaillent ni les filles. C'est pendant que je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtue comme l'être. Le Seigneur est vraiment... Qui pouvait penser à cela ? Personne, hein ? Mais Salomon était l'homme le plus habillé. Salomon était un roi magnifique, c'était sur la terre, c'était un roi que Dieu aimait beaucoup. Vous savez pourquoi Dieu l'a aimé ? Parce qu'il a demandé, je ne sais pas moi, la richesse, c'est la gloire, la popularité, tout ça. Non. Simplement la sagesse. quand vous vous occupez de choses de Dieu. Voilà, ben les autres qui suivent. Et les Salomon, tu n'as pas demandé la mort, et tu me dis, alors, beaucoup de tes tes émettés. Tu n'as pas demandé la richesse, la gloire, la popularité, tout ça, tu n'as pas demandé. Tu me demandes à moi, simplement, la sagesse. Pas pour toi-même, mais pour mon peuple. Et les Salomon, tu vas te toucher, parce que Dieu aime beaucoup. Alléluia. s'il y a un ministère, ce n'est pas pour le ministère, c'est pour vous. Si vous pouviez comprendre ça, l'amour que Dieu a à l'endroit de son peuple. Ah, ben, nous serons des hommes heureux, sachant que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. C'est pourquoi, je suis dit, quand je parle, les églises ne comprennent rien, et justement, les membres véniles, on n'a pas cherché que le membre vienne. Nous voulons que les gens croient au Seigneur. Alors, quand ils croient, on les dirait, on les conduira. Parce que, bref, alors il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement ? Considérez comment croient les listes de chants. Il ne travaille. J'ai beaucoup dit, il dit c'est pendant Salomon. Frères et sœurs, Salomon, il fallait voir. Mais la reine de Sébar, qui, dès là-bas, à cause de la redonnée, quand il est venu, le temps que Salomon avait bâti. Oh là 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 là. Le bois, les cèdres, non. Il avait rendu l'argent comme on y a. Non, c'était non. Donc, le temps bêtait en l'eau, tout était tellement du splendeur, du beauté. Et lui-même, je ne crois pas l'air. Et lui-même, c'est vêtement. la femme tendait d'arriver là, effectivement. Il y a, oh, elle me fait dire qu'effectivement, il est sorti. Vous savez, quand on a un peu de manière comme ça, c'est le moment, le cœur dit, c'est quand parfois, on va trop, ça, je bouge pas, je bouge pas, ben, et puis quand ça va, quand le Seigneur descend, quand Dieu est de Dieu, ben, tu sautes. Oh, sœur, la plupart du temps, les gens ne comprennent pas de Dieu. Oui, parce qu'on doit, non, mon frère, après, non, dans la présence de Dieu, quand il s'agit de, mon Dieu, sauter, danser, danser, mais dans l'esprit. Amen. Quand quelqu'un veut, quand quelqu'un veut dire, oh, sœur, regarde, tu as beaucoup sauté là, et les sœurs, je veux prier pour toi. Donc, je veux prier là. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Oh, tu as vu, quand tu bougais là, quand tu sautais là, sœur, comment est-ce que ton vêtement, mais toi, sœur, tu n'es pas là pour y de mon vêtement, si tu étais là, dans le même esprit que moi, mais tu ne veux même pas vivre, c'est parce que tu es là, l'esprit est là, tu es charme, comment est-ce qu'elle va bouger ça, comment ça, tu te remonter. quand il a dansé, devant l'âge, il se prend, il se prend, il se prend, même si ça va à cause un Dieu contre moi. Laissez-moi louer Dieu, laissez-moi chanter, c'est Dieu, laissez-moi danser pour Dieu, frère, c'est ton Dieu, quand quelqu'un a été lié, et qu'il a été maintenant lié, alors il peut vous dire, c'est le meilleur de la liberté, surtout quand il voit, la personne qui l'a délivré, elle a maintenant pour lui, je vais en quoi agir en toi, mais mon frère, je ne veux pas te glorifier, danser, chanter, peu importe ce que le voisin, c'est que le voisin n'a pas l'esprit de Dieu, si j'ai l'esprit de Dieu, mon frère, ma soeur danse, je m'occupe parce qu'il danse, par contre, sa danse et ses chants, c'est de la joie, Seigneur, aujourd'hui encore, je crois encore dans ta maison à toi, de faire des soeurs qui dansent et qui loupent, croire à toi, parce que c'est dans la Bible, Alléluia, Alléluia, Frère, le Seigneur, je disais, je disais, je disais, si j'avais la guitare, j'avais joué la guitare, oh, Frère, moi, j'ai été ramassé dans le saltier, dans le bafond, l'homme que vous voyez ici, si Dieu ne me fait pas ramasser, mais vous ne me verrez pas ici, c'est une place, je viens de loin, je viens de loin, les autres frères s'éventer d'être mieux, et c'est vrai, ils sont mieux, moi, j'étais pire, aussi mauvais, un déchier, frère, c'est la vérité, ce n'est pas pour lui, mais un déchier, il est ramassé, alors, alors, il était là, si c'est pour moi, qu'est-ce que je vais prendre comme des herbes, donc je ne tue même pas le nom, ah bah oui, oh, non, frère, je loue Dieu, Dieu, marquons la grâce, le pouvoir de la faire, et quand Dieu vous a réellement sauvé, vous savez, c'est Seigneur et salut, Amen, Salomon était un homme qui, et auquel Dieu, auquel Dieu avait réellement accoré quelque chose de merveilleux, parce que le cœur est Seigneur, il a observé d'abord sur terre, et puis il a observé comment ce qui était présentement, où il a eu le pouvoir, comment effectivement Dieu fait les choses, observant, il est Seigneur, tout ce qui était dans la voie, comment cela, comme ça eu, j'ai vu comment, c'est ça, c'est ça, un fils, ou un enfant intelligent, il observe, il tire des laissons, et quand j'ai vu Salomon, quand j'ai vu Salomon, comment il avait réellement la grâce, c'est-à-dire de pouvoir venir, on va me regarder ce qu'il a fait, et puis il a observé, effectivement, c'est lui qui devient roi à cette place, s'il n'arrive pas à pouvoir réellement avoir la main de Dieu avec lui, et de trouver réellement ce débat du Seigneur, qu'il ne pourra jamais tenir, c'est pourquoi il s'inclinale, Seigneur mon Dieu, j'ai déploré la grâce, et c'est ça du tout mon cœur, j'ai observé, si un homme n'a pas la sagesse, pour pouvoir connaître ses peintres, et penser que, c'est son peuple à moi, je peux le plaire comme je veux, alors il n'a pas quelque chose, alors il est perdu, parce qu'il va avoir affaire avec toi, maintenant, moi je vais être préservé, je t'en supprime, c'est pas l'argent que je veux, c'est pas la richesse, c'est pas la gloire, tout ça, non, pas ça, pas ça, mais je veux quelque chose qui me tient à toi, donne-moi la sagesse, pour que je sache comment me tenir, dans la tête de ton peuple à toi, et que je puisse arriver à pouvoir, conduire ce peuple avec ta sagesse, pas la mienne à moi, quand Dieu a tené la sagesse à Salomon, il vaut, il lui a dit, non seulement la sagesse, mais encore la gloire, et la richesse de tous ceux qui s'enchaînent, voyez-vous, le Seigneur a une façon tout à fait particulière à lui, de pouvoir faire quelque chose, vous avez fait raison, Dieu est un Dieu qui surprend, vous vous l'attendez peut-être d'une manière, mais lui va toujours vous soutenir. Pour être toujours dans la chose de Dieu, prenez ce qui intéresse Dieu. Quand vous prenez ce qui intéresse Dieu, à tout instant que Dieu va pouvoir faire quelque chose, c'est sûr et certain, vous devenez son âme. Amen. Et je vais toujours répéter ici en disant, pour l'amour du Dieu, c'est de sa parole, ne mettez jamais, jamais Dieu dans une bouteille. jamais, jamais Dieu dans une bouteille fermée, il nous donne, lui, le canevas, c'est-à-dire qu'il nous donne. Je le vois par exemple, le canevas, la manière dont il va agir, ça, ça lui attrape. Amen. Quand je parle, je vais vous montrer comme ce que je disais. On parle de l'autre. Qu'est-ce pas vrai? Amen. Donc, il nous dit ce qu'il a sur le canevas, voilà ce qu'il va, voilà ce qu'il va, comment est-ce que la chose va se passer? C'est pas moi. C'est lui qui va le faire. De quelle manière il va le faire? C'est pas moi. Mais toi, mais c'est lui donc. Il se réserve effectivement le droit de pouvoir agir comme il le veut. C'est vrai que la parole va pénétrer en toi, mais comment elle va faire son travail? Ce n'est pas moi. C'est lui qui se réserve le droit de savoir comment faire le travail en rien comme dans l'autre, effectivement. Donc, c'est important de pouvoir, quand nous croyons au Seigneur, de pouvoir lui faire une pleine confiance. de la manière dont il va lui-même prendre le contrôle. Et je ne sais pas si vous vous avancez, si c'est cela depuis le temps qu'on a eu à pouvoir apparaître, quand on a même entendu, effectivement, par rapport avec les pharaons et les appareils israéles, je veux souvent que vous puissiez vous réagir d'écouter bien. Vous vous souvenez, pour que vous puissiez comprendre, effectivement, il se reprend toujours. La voix était là où vous faites effectivement de la mer. Pharaon était un être humain avec les os et la chair comme les appareils israéles. Vous vous souvenez? Donc, puisque les hommes comme lui sont passés, évidemment, lui aussi pouvait passer, mais quelle surprise! Personne ne pouvait s'y attendre. Vous comprenez? Donc, l'action est des dieux. La confiance est à placer en lui. Ils sont sortis, mais quand on va rentrer, nous c'est. Il dit alors, Salomon, dans tout sa voix, n'a même pas été vêtu, le groupe de l'orat, il n'a pas été vêtu, effectivement, comme le disait, il ne travaille pas, il ne fait pas, cependant, je me dis que, cependant, je me dis que Salomon, même dans tout sa voix, n'a pas été vêtu comme l'un de l'autre. « Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de chante, et de te bénisse, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au fond, ne vous vêtira-t-il pas à plus faute raison, genre de peu de foie? » « Si l'herbe vêtit non, il est tellement, tellement l'herbe qui va demain sécher, Dieu l'a révésté plus que l'être, c'est vrai que l'être qui est faute raison, mais s'il révésté à combien plus faute raison, mon frère et ma soeur, Dieu ne pratiquent pas dans le choix des droits. » Je vous le dis ici que le Seigneur habille ses fils et ses filles. Vous le savez. C'est pour moi, ne cherchez pas à me dire qu'à toi, ne faites pas des futilités, des unités. Ça ne sert à rien, mon frère et ma soeur, parce que dans le comportement de la victime, ça ne sert à rien de soucier, à comment je vais faire, comment je vais m'habiller, comment je vais faire ceci et ça, mon frère et ma soeur, pour l'amour de Dieu. vous avez entendu les soucis de la vie, vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez son action en toi. parce que chaque parole que Dieu te donne a son importance parce qu'elle trouve sa place. Elle s'emboîte effectivement en fait que nous sommes, la Bible est dit, nous sommes les défis de Dieu. C'est vrai, non ? Amen. Elle a dit, effectivement, si Dieu rêvait un synable de chambre qui est aujourd'hui et qui demain s'est rachetée au four, ne vous mettra-t-il pas aussi à votre raison, je vous remercie moi. Mais vous inquiétez de ton point et ne dites pas qu'ils mangeront-nous, qu'ils boirent-nous, de quoi serons-nous vêtus. Vous avez remarqué ça ? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient soi-même. Donc c'est quelque chose qui revient à tout un groupe comme vous et moi. Mais les seignants dédient-loi. Dans cette âme, il y avait une différence entre ceux qui venaient pourtant de jouer avec leur esprit qui avait forcément de garder ces sièges-là par rapport à nos wills. Même dans le manger aussi. Vous savez comment les Romains font ? Je sais, effectivement. Les Romains étaient des gens qui aimaient bien manger. Moi, j'ai fait le problème quand je vais loin du micro, c'est qu'ils sont à l'étranger, ils n'arrivent pas pour voir en temps. Il faudra qu'on me trouve un micro de précision. Parce que je ne sais pas rester boisé dans mes mains. C'est vrai, ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de parler. Mais frère, quand ils éloignent nous, on se pose le bouton, on ne sait plus, on n'y va pour voir. Donc je comprends. Vous n'avez peut-être que je ne suis pas habitué. Le Romain. Le Romain. C'est là même que là, quand l'apôtre Paul parle, c'était quoi ? Ces hommes ont bien mangé, ils avaient des fauteuils où ils se couchaient comme ça. Alors là, ils mangeaient, ils mangeaient, donc je voulais pas savoir, ils mangeaient, et puis quand les femmes étaient là, ils ont les droits, je ne sais pas. ils vomaient, effectivement, ils retournent encore à traiter. C'est comme ça que ça veut dire, c'est comme ça. Mais c'est une histoire, c'est pas ce qu'on a dans l'histoire. Donc c'est, c'est les excès, ils en avaient tellement, ils avaient tout là, donc manger, 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 manger. C'est comme quand on rentre dans un magasin, je ne sais pas. Si vous rentrez dans un magasin, achetez ce que vous voulez, vous pouvez l'acheter quand même. c'est vrai, je ne donne pas les soins. Regardez, oui, donc, effectivement, comme les Romains mangeaient, c'était des humains, mais si vous preniez les Romains par rapport aux Juifs, vous savez comment les Juifs mangeaient? Les Juifs ne pouvaient pas manger comme les Romains, et pourtant ils mangeaient aussi. Donc, et à manger, manger. Qu'est-ce que vous suivez? Manger, et manger. Et c'est là que le Seigneur, notre Dieu, nous fait savoir ici, que la Tumon, mais vous ne vous inquiétez pas que manger, parce que vous devez manger, c'est normal, ou que boire, on dirait effectivement de quoi nous serons vêtus, c'est normal. Manger, boire, c'est vêtir, ça fait partie de l'homme. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, ça ne doit pas être, comment ça va être, comment mes enfants vont se passer à payer frère et soeur. Ces enfants-là ne sont pas comme les autres. Si Dieu est à mal de les baisses, il va en prendre soin. Suivez ce temps, comment je vais ressentir mon frère? Dieu va prendre soin. Amen. 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 « Pourquoi tant de soucis, effectivement? Pourquoi tant d'inquiétudes sur la réalité et je ne sais plus quoi faire? Comment peux-tu dire « je ne sais plus quoi faire? » « Tu sais, d'abord, vous ne mettez pas de la situation dans la vie. Ah, maintenant, il y a la fête. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Tu ne vais pas mettre en moi à la fête. Je vais mettre quoi? Mais, soeur, frère, vous n'avez pas les vêtements sur vous? Amen. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais tu es habillé. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais tu es habillé. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais tu es habillé. frère, quelles chaussures que tu as des chaussures avec toi ? N'est-ce pas vrai ? Qui est bien lui ici ? Qui est bien lui ici ? Mais je l'ai bien dit. Vous voyez, frère, ceci, c'est parce que nous, nous ne pensons pas de la bonne manière. Nous pensons de la manière du monde, de la même chose. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les princes et les princesses, les fils et les filles du Dieu. Le Seigneur couvra. S'il veut que tu ailles une belle chaussure, il sera télédonnée. Mais ne soyez pas des gens qui ont toujours « Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. » Non, frères et sœurs, il faut que vous connaissiez Dieu. Apprenons à marcher avec Dieu. Et la Bible nous fait savoir, le juste, lui, vivra toujours à la foi. Amen. Si je n'ai pas aujourd'hui, je suis sûr que mon Père couvra pour moi. Amen. Alléluia. Toi, mon frère, toi, ma sœur, tu ne t'adresses pas à Dieu comme les catholiques, les protestants, les maltes, les méthodiches, les sœurs, les barrières. Non. Parce qu'ils sont dans la délimination, ils prient trois dieux, quatre sœurs, mais toi, non. Dieu est ton Père à toi. S'il est un Père pour toi, il doit prendre soin de toi, à moins qu'il ne soit pas ton Père. Amen. Amen. S'il ne le tient, je sais, regardez, ces hommes qui ont connu, les femmes qui ont connu, les sœurs aussi, et tout. Donc, eux, ils n'ont pas plus. Lorsque cette veuve est venue vers l'Élysée, il lui a dit, j'ai des créanciers qui sont là, qui ne veulent pas de mes enfants, comme c'est là, mais tu sais, quand nos serviteurs vivaient, ils servaient son Dieu de tout son carré, et il est parti maintenant, voilà les créanciers, Dieu a dit, je ne les ai jamais vus juste avant d'arriver, mais sans postérité, il m'a dit à son nom. Il est ton serviteur aimé Dieu. Mais là, il est parti et voici, sans postérité, Dieu ne peut pas pardonner la postérité du Christ. Amen. Élise, élise, prouve-moi, t'inquiète-tu ? Parce que tu sais que c'est Dieu vivant. Qu'est-ce que tu as dans ta raison ? Amen. J'ai dit que, aujourd'hui, il est fait de moi, il est fait de moi. va, prends des vases, demande à tes voisins, tes voisines, effectivement, remplis dans la maison des cases, et pas, renferme-toi, je m'enferme. Oui, avec des vases vides, oui, oh, j'aime Dieu. Amen. Ah, que Dieu nous aide, nous voulons cette affaire. Amen. Arrête des vases vides, parce que Dieu n'oublie pas ceux qui l'ont servi. Non, il est là en postérité, mon frère, il ne pourra jamais oublier ma postérité. Amen. C'est pourquoi il mène le, Amen. Que je m'enferme avec des vases vides. Oui, reméhissante. Amen. Ok, j'ai demandé aux voisins de ma vie, pas des vases avec du vide, non, des vases vides. Un bon vide, oui, ok. Il n'a pas à vous souhaiter, non. La foi, merci. Amen. Il est parti, il a répondu effectivement, Il me dit, alors quand je me souviens, ferme avec des vases. Amen. Quelle loi je fais? Il n'a dit pas, effectivement, le bidon d'huile, il a dit, il a dit, j'y allais, oui, oui. Alors, mais prends ces bidons-là, les petits, là. Ah, Jésus. Alléluia. Non, frère, nous sommes heureux. Il est, ces petits bidons-là, eh bien, comment ça reprit les vases? Il n'a pas dit, mais attends un peu, homme de Dieu, je me pose la question, tu m'as dit de ramasser les vases de tous mes voisins. Et puis, tu m'as dit, mais prends ces bidons-là, et les remets dedans, dedans, dedans. Non, il s'est réveillé. Il est parti. Il dit, sous la base, la parole se trompe. Amen. J'ai ramassé, Dieu te bénisse ma soeur, j'ai ramassé, les vases des vases. Alors, je prends lui proche, je ne vois pas ce que mes yeux voient. Je ne pense pas qu'on ne me passait pas. Il me l'a dit, pas le fait. Alors, je connais le Dieu, et mon mari a servi, et comme je sais, il est le Dieu tout puissant. J'ai ramassé les vases, j'ai fermé la maison, voici maintenant le vase avec lui. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que les vases? Alléluia. Quand il a pris les vases qu'il avait, il a commencé à verser, il dit, mais c'est extraordinaire, le milieu est réquis, l'on vient comme, l'on vient rempli. Alléluia. Et c'est continué, et c'est continué. Toutes les vases sont remplis, Pierre de Rieux. Et quand les vases sont remplis, lui, c'est l'État. Alléluia. Le Dieu, c'est Dieu mon frère, c'est Dieu mon frère, c'est Dieu ma sainte, est capable de faire de mer pour toi, pour ta famille, pour ta maison, qui prend soin dans tout le moindre détail de la vie, de la terre. Pourquoi t'as-tu, mon âme? Et je me dis au-dedans de moi, espère à l'été, c'est Dieu mon frère. Amen. Amen.